En tant que militaire et le commandant des opérations, et aussi en tant que gouverneur avec l'administration, avec ma population. En tant que commandant des opérations militaires, nous souhaitons le bienvenu à la France et aux contingents. Et ils ont rempli, fidèlement, leur déploiement comme c'était indiqué. En tant que militaire et commandant des opérations parce que j'ai aussi mes militaires sur le terrain, et les opérations commandaires, et aussi mes militaires sur le terrain. En tant que la feuille des routes n'est pas tellement respectée à la lettre. Et nous avons observé ou nous avons réalisé que l'agenda n'était pas vraiment respectée sur le terrain. Et aussi le respect du sofa. Le mémorandum d'attente. On s'était dit qu'on respectait le cessez-le-feu. Le déploiement des contingents. Le retrait du M23 vers le lieu indiqué. Le déploiement des droits de M23 vers le lieu indiqué. Nous, en tant que forces loyales, nous sommes obligés de le respecter intégralement. Nous sommes obligés de respecter l'intérêt. C'est pourquoi nous sommes dans nos positions actuelles. Et aucun coup de feu est tiré. Et chez l'autre côté, c'est-à-dire de M23, soutenu par le RDS frère Rwanda, ils ont commencé aussi à respecter le cessez-le-feu. Et nous avons assisté à un retrait timide. Mais curieusement, les contingents se sont déjà déployés. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a reprise de position. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme. au mémorandum d'attente. Et aussi au cahier de charles, c'est-à-dire la décision du communiqué de Rwanda. En tant que gouverneur avec ma population, la population nous trouve en tant que leur gouverneur, leur administrateur. ou leur gouverneur. Ils viennent aussi avec leurs avis autour de tout ce qui se passe dans leur province. Ils viennent aussi avec leurs reports ou avec leurs points de vue sur ce qui se passe dans leur province. Nous avons la société civile. Nous avons des groupes de pression. Nous avons des groupes de pression. Nous avons des partis politiques. Nous avons des partis politiques. toutes nos populations qui s'y retrouvent. Et toute notre population est représentée. La population semble être déçue. La population semble être déçue. avec le déploiement et l'exécution des feuilles de route de Rwanda. Raison pour laquelle ils sont venus me voir. That's why they came to save me. Mais avant de venir me voir. But before save me. Ils ont vu aussi le commandant de force. They saw the force commander. Ça c'était la première rencontre. And this was the first meeting. Et il n'était pas en rentrant. Il n'était pas tellement content. And going back he was not really happy. D'où vous avez assisté ici à Beaumont. Dans des manifestations contre la force de l'EAC. That's why you experienced here in Goma some demonstrations against the EAC forces. Que qu'a fait le gouverneur militaire qu'a fait le gouverneur tout court pendant ces moments difficiles. So what was the action taken by the governor during that moment of difficult moment. Je me suis approché de la population. pour leur donner le message clair. Pour leur dire que c'est une décision qui est venue de mon père, c'est-à-dire le président de la région. Et en ces moments-là, les contingents sud-soudanais et les contingents ougandais ne s'étaient pas encore déployés. Nous avons décanté cette situation en calmant la population en calmant la population qui est impatiente de retrouver la paix et que la population rentre dans leur lieu d'origine. Les Congolais n'ont pas d'habitude à rester dans des sites. Non. Les Congolais n'ont pas l'habitude de rester dans des camps ou des sites. Ils peuvent chercher eux-mêmes à trouver leur logique. Ils peuvent même chercher leur nourriture. Ils peuventsent d'捨thens-là Ils sont agriculteurs Ils sont éleveurs Ils sont éleveurs Ils sont agriculteurs Et ils peuvent trouver leur nourriture Ils peuvent trouver leur nourriture. Et cette population-là cherche par lui-même de se faire soigner. Et cette population ne peut pas s'occuper de ça. Ils n'ont pas besoin de rester dans le site. Ils étendent la mer pour quelques grains de riz, quelques huiles, etc. Là, les Congolais n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas rester dans les camps afin qu'ils puissent demander des grains de riz et d'assistance. Ils sont très impatients de rentrer chez eux. Ils sont en train de retourner à leur territoire. Nous saluons la solidarité internationale. Nous saluons la solidarité nationale. Nous reconnaissons l'international solidarité. Même pour la diaspora congolais. Et même pour la diaspora congolais. Notre population du Nord qui vous salue, c'est là. Notre population reconnaissait tous ceux qui sont là.